bonjour à tous alors aujourd'hui on va continuer la vidéo sur les enduits en chauchanvre que j'ai fait précédemment donc là la seconde partie donc là toujours il ya toujours de l'approvisionnement bien sûr évidemment je montre un peu toujours l'escalier là c'est Nicolas qui passe avec du mortier donc ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est plus la partie mise en place des différentes couches de chauchanvre mise en place des règles talochage et voilà donc c'est toujours le même gros chantier qu'on a démarré fin juillet début août et qu'on a terminé là en février donc une fois le support préparé donc le support l'enduit l'ancien enduit tout a été piqué tout a été nettoyé dépoussiéré un gopti a été fait partout et donc on applique la matière donc ce qu'on fait avec ce chauchanvre comme il est la chaux aérienne on l'applique une ou deux journées après l'avoir préparé par couches successives de 2-3 cm donc en fait ce qu'on fait on fait des grosses boulettes des grosses boulettes de chanvre dans la main et on vient les enfoncer de là sur sa première couche on les enfonce le plus possible entre les joints dans les intertices pour bien avoir l'isolation la plus complète et pour faciliter la migration de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur comme c'est tout du bâti ancien c'est tout bâti à la chaux et ça permet une bonne hygrométrie dans les pièces donc là voilà donc là comme c'était le mur il y avait à peu près la plus grosse épaisseur donc là voilà on fait des boules comme ça et on vient positionner la matière sur le mur donc une fois fait une première épaisseur on va dire de pré réglage on met en place partout des règles comme en plâtrerie pour se faire des repères en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va charger en matière derrière cette règle après les règles on va les enlever et on va pouvoir s'appuyer dessus sur ces repères donc voilà donc là je vais vous montrer un peu déjà mes talents de dessinateur donc ça imaginons c'est un mur en pierre donc là il est forcément j'ai fait un rectangle mais votre mur en pierre en principe il est un peu chaotique donc là c'est imaginons une vue de côté une coupe de côté donc vous mettez en place votre rêve vous la mettez nous les poses de laser donc on les règle d'aplomb et tout en même plan et en fait dans l'idée ça va être de venir charger en matière derrière ces règles puis après sur l'ensemble du mur bon je ne suis pas très habile sur paint c'est juste pour expliquer un peu plus précisément sans faire un dessin technique très très long donc là avec une vue en coupe une vue de dessus donc imaginons toujours à droite le mur en pierre qui est un peu tout chaotique tout abîmé on met les règles toujours pareil d'aplomb en fait ce qu'on va venir faire on va venir charger en matière derrière cette règle donc sur une forme un peu comme ça trapezoïdale pyramidale pour qu'il y ait une bonne tenue du mortier on attend on attend par exemple une demi-journée ou une journée que le que l'enduit se fasse bien prise on enlève les règles et en fait ça nous fait des du coup des des appuis sur lesquels on va venir poser nos règles de dressage c'est un peu le même principe qu'on peut faire par exemple quand on fait des dalles des dalles en sol en béton ou en chaud on peut imaginer faire un peu comme ça un peu des repères de d'épaisseur ou de hauteur ben là c'est exactement pareil pour le chauchon l'intérêt de faire ça c'est que une fois que vous avez tous vos repères dans la pièce qui sont fait vous n'avez plus qu'à remplir c'est assez efficace surtout ça vous donne un plan de mur qui est d'aplomb qui est dressé qui est propre pour la suite là avec les murs ici un petit peu anciens il ya quelques endroits des particularités c'est à dire qu'il y avait on voulait mettre comme une certaine épaisseur de chauchon mais malgré tout malgré des fois le la configuration du mur il ya quand même des bosses parce que le mur obligé à faire ça donc après voilà le lendemain sur le lendemain on enlève les règles là c'est des règles de plâtrerie traditionnelle avec des petits vérins en plastique c'est des règles en alu carré ça se trouve à peu près facilement là toujours un peu de nettoyage ce qu'on fait aussi au moment où on les met en place c'est qu'on met un petit coup d'huile de décoffrage dessus pour faciliter le retrait des règles et pour faciliter le nettoyage vous pouvez mettre n'importe quel type d'huile en CAP on faisait ça avec de l'huile de vidange par exemple c'est moins cher que l'huile de décoffrage donc là une fois que la règle est retirée on met un petit coup on arrive les gratons mais un petit coup de taloche dessus pour la suite et voilà on simule on voit on regarde que tout est bien propre et on est prêt pour la suite donc la suite pour pareil donc là si par exemple entre votre première couche et votre épaisseur finale il n'y a que deux trois centimètres vous pouvez le faire en une fois s'il y a plus vous faites en deux couches une première couche ou du coup vous avez un ensemble qui sera fait en trois couches on refait une couche entre les deux entre les deux repères si par exemple on a besoin de combler cinq centimètres on fait une première couche de deux ou trois centimètres et la couche finale qui sera dressée à la règle fera aussi deux trois centimètres et à chaque fois en fait on va de pièce en pièce on tourne dans tous les sens donc là on a eu un stagiaire qui devait bosser avec nous deux semaines il a fait lundi mardi et le mercredi matin on a reçu un message je suis fatigué j'ai mal au dos je viendrai pas et on l'a jamais revu voilà il a bossé deux jours un gamin de 30 ans deux jours fatigué on a fait ça pendant six mois donc voilà au bout d'un moment les stagiaires qui sont motivés qui y vont puis il y en a d'autres c'est un peu des moins motivés on va dire mais bon on voit l'essentiel on remplit on met un coup de règles donc là c'est le même geste de dressage que vous avez en maçonnerie pour les dames c'est à peu près pareil donc là je vous montre un peu différentes pièces avant la préparation du chaud chanvre donc voilà le goptier fait partout goptier à chaud évidemment on prépare on stocke de la matière et en fait on a jonglé comme ça de pièce en pièce après là avant de bosser on va protéger les plafonds qui sont très jolis donc voilà ce que ça donne voilà tout là tous les repères sont faits on fait aussi des coffrages au niveau des des menuiseries au niveau des ouvertures toujours pareil on cale ça tout au laser comme ça on est tout le même plan comme ça après ça nous facilite vachement la finition quoi ça nous facilite bien la finition voilà un peu ce que ça donne et voilà donc un enduit par exemple le chaud chanvre terminé moi j'ai pas fait d'autres photos j'ai pas forcément mais bon on se rend compte que que c'est propre quoi là vous faites votre finition et vous mettez votre parquet et c'est terminé quoi et voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a un peu donné des idées la prochaine vidéo ce sera l'enduit de finition à bientôt ciao